Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de présentation de mes courriers reçus en mars. Comme je vous disais lors de la précédente vidéo, avec le confinement et tous les événements actuels, j'ai complètement oublié de faire cette vidéo parce que c'est vrai que depuis le 15 mars, on va dire, le courrier est totalement absent, il est nul. Et c'est vrai que c'était la première quinzaine de mars que j'avais reçu tous mes courriers et je les mets toujours dans une boîte. Et l'autre jour, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est ma copine, ma copinette Aurore, l'écrit à doré d'argent, qui m'a demandé si j'avais reçu sa petite carte. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai que je ne l'avais pas présentée, je n'avais pas fait de photo. Après, il y a des choses que vous avez vues sur Instagram, parce que des fois, je mets les courriers au fur et à mesure sur Instagram. Mais il y a des choses que vous n'aurez pas vues. Donc, c'est parti. Alors, j'ai été extrêmement gâtée. Je vais essayer de faire court, mais voilà, je ne vais quand même pas bâcler non plus le travail des copinettes. Après, les petits cadeaux, je vais vous les montrer vite fait. Alors là, c'est un courrier qui me vient de Monica. Donc, c'est Nika Crea sur Insta. Alors, elle m'a offert un petit calepin fait clochette avec un stylo. Elle m'a fait des découpes pour mon junk journal Steampunk. Je lui avais demandé si elle avait des engrenages. Il me semblait qu'elle avait un gros die, donc elle me l'a fait. Elle m'a mis également deux petites pochettes pour mettre dans le junk. Elle m'a envoyé des petits cadeaux. Donc là, on a des petits nœuds. Toga, pour faire des petits nœuds. On a... J'ai ma petite carte. Donc, Magnolia. Voilà. Avec mon petit mot. Très joli. C'était dans les moments de la Saint-Valentin. Et ensuite, elle m'a fait une petite pochette. Attendez, il faut que je vous la montre. Marquée Christelle. Et quand on ouvre, il y a tous les ATC. Parce qu'on a pris l'habitude. Oui, puis même à Testem. Avec Monica et Sonia. De Noma Micrea. De... A chaque fois qu'on fait une série d'ATC, on s'en met toujours de côté. Pour eux, pour elles, quoi. Enfin, moi, je fais comme ça. Et elle aussi. Donc, je trouve ça trop bien. Alors, en voici une. Magnolia Touchus. Ensuite, on a Mardi Gras. Avec la petite pépette. Bon, il y a un travail de dingue. Le fond, tout ça. Je ne vous détaille pas, comme je vous ai dit, pour aller assez vite. Mais là, j'ai la Love qui va avec la petite carte. Voilà. Très jolie. Ensuite, encore une petite Gorgeous Love. Je crois que mon classeur, j'avais dit que je vous le montrerais. Il faudra peut-être que je m'y mette un jour à vous le montrer. Il ne va pas tarder d'être rempli. Et là, on a Voxin Piquure. Donc, malheureusement, c'est encore d'actualité. Ça, à mon avis, ça devait être au tout début du coronavirus. Et là, un petit ATC Stamp. Titre Mail Love. Trop mignon. Voilà. Donc, ça, c'était pour le petit courrier. Ah, pardon. Il y avait aussi... Elle m'a envoyé une planche de tampon avec des dalles. De la marque Studio Light. Voilà. Donc, ça, c'était le premier petit courrier. Après, peut-être que je ne vous les montre pas dans l'ordre. Comme je vous dis, c'est en fonction que j'avais reçu. Alors là, c'est un courrier qui me vient de Sonia. Donc, c'est les créations de Sonia sur YouTube. Je vous mettrai de toute façon tous les liens vers toutes les chaînes et tout ce que je vous montre. Donc, on a une petite carte Gordius. Un petit coucou. Avec l'ATC assorti. Et une petite ATStamp. Le signe. Que je trouve ça vraiment trop mimi. Et en fait, Sonia, elle m'a trouvé dans son magasin N. Des tampons Steampunk que je cherchais. Et c'est pour ça qu'elle m'a envoyé un petit courrier. Donc, malheureusement, je ne lui ai encore pas fait de retour. J'attends que le confinement se termine. Il faut absolument que je lui envoie les sous pour ces deux tampons. Et que je lui réponde à son petit courrier. Et elle m'a fait également des tamponnages. De la petite pépette. Et le dirigeable puisqu'elle ne l'a pas trouvé en tampon comme ceci. Donc, c'était de la marque Studio Light aussi. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Sonia. Voilà. Je te remercie. T'inquiète. Je vais te renvoyer tout ça bientôt. Quand ? J'espère bientôt. Ensuite, j'ai reçu un petit courrier de notre petit copain Damien. Donc, il m'a envoyé pour le vendredi 13 une petite carte porte-bonheur. J'ai trouvé ça vraiment trop gentil de sa part. Donc, je te remercie énormément Damien. Avec l'ATC assorti. Donc, c'est porte-bonheur. C'est DG Scrap sur YouTube. Pour celles qui ne le connaissent pas. Je ne crois pas qu'il ait de compte Instagram. Et il m'a envoyé également une petite découpe très flacas de feuilles. Donc, merci beaucoup Damien pour ton petit courrier qui m'a fait énormément plaisir. Ensuite, j'ai reçu. Alors, je vous dis, ce n'est pas dans l'ordre. Donc, la créa de Aurore. Les créa d'or et d'argent qui me demandaient si j'avais reçu sa petite lettre. Donc, effectivement, la voici Aurore. Je suis vraiment désolée ma poupette. C'est vrai que j'ai zappé. Donc là, je ne vais pas vous montrer. Mais il y a son petit mot. Et là, il y a deux ATC magnifiques. Je ne sais pas, vous allez voir. Là, ça brille. Deux mille feux. Un petit chat avec des petits yeux trop rigolos. Voilà. De toute façon, Aurore fait toujours de très, très belles ATC. Toutes colorées, toutes brillantes. Bon, elle fait des tutos sur sa chaîne. Pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, merci beaucoup pour tes deux petits ATC qui m'ont fait extrêmement plaisir. Et toi aussi, je te renverrai quelque chose à la fin du confinement. Ben voilà. Ensuite, j'ai reçu un méga cadeau. Donc, c'est Peggy. Donc, c'est Candian Scrap sur YouTube qui m'a fait. Donc, elle l'a fait en tuto. Ce petit calepin. Donc, Miss Scrap 89. Donc, je trouve ça déjà trop bien. Gorgeous. Avec le petit stylo. Quand on ouvre, il y a une petite pochette. On peut mettre des choses dedans. Ça, ça doit être des images panini. Voilà. Magnifique. La découpe, là, elle est superbe. Donc, marquer notes. Et puis là, effectivement, on peut prendre des notes. Donc, là, elle m'avait mis un petit mot. Juste pour le plaisir d'offrir. Donc, là, on n'a pas du tout d'échange. C'est un petit cadeau supplémentaire de Peggy. Ben, je te remercie beaucoup parce que franchement, il y a tout. Il y a du gorgeous. Il y a mes couleurs. Il y a rien. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Que dire de plus ? Ben, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça vraiment trop, trop beau. Ensuite, j'ai reçu un courrier de ma copinette. Donc, Nomami Créa. Que je vous disais qu'on se garde toujours les... Quand on fait des ATC. Alors là, elle m'a extrêmement gâtée. Elle m'a envoyé une petite trousse. Avec des petits cœurs. À l'intérieur. Comme j'étais en plein junk Afrique, Elle m'a envoyé de la feutrine Afrique avec de l'autocollant. Ça fait un peu simili Afrique. Donc, elle m'avait mis dans la petite trousse. Elle m'a envoyé deux tampons. Donc, celui-ci de la marque Artemio. Cousu, fait avec amour. Tricoté avec amour. Handmade. Voilà. Franchement, il est superbe. Elle m'a envoyé celui-ci de chez A que je n'avais pas. Que je trouve magnifique aussi. Voilà. Franchement, vous êtes toutes pleines d'attention. Je trouve ça vraiment... Le partage, c'est vraiment... Ouais, ça me touche. À chaque fois, ça me touche au courrier. Donc là, on a un petit calepin centaureau. Donc, un dérivé de Gordius. Mais c'est... Je ne sais pas si ce n'est pas Mirabel, celle-ci. C'est... Je ne sais pas comment elle s'appelle. Coricomi Collection. Voilà. Donc, un petit calepin. Ensuite, sa petite carte avec des chats. Trop mignonne. Voilà. Superbe. Parce que comme si ça ne suffisait pas, les tampons, elle m'offrirait ainsi un daïe. Que je trouve vraiment très, très joli. Et là, le clou du spectacle. Un petit... Ce n'est pas un porte-monnaie. Ça a un porte-carte de crédit. Et dedans, donc, elle m'a envoyé toutes ces petites ATC. Donc, il y a celle-ci. Je vais regarder s'il n'y a pas... Non, il y a juste ces coordonnées. Mais... Voilà. Il y a le Wiz Love avec la petite clé et la découpe cœur. La petite poupette qui fait son shopping. Avec le petit parfum. Magnifique. Ensuite, on a encore une petite Gordius. Ensuite, on a le café. Avec les petits grains de café. Et voilà. Donc, ça, c'était ces ATC. Donc, je les enlèverai et je garderai le... Je mettrai ça dans mon porte-monnaie. Enfin, surtout quand on part en vacances. Pour ne pas emmener grand-chose. J'ai reçu également un courrier de Sonia. Donc, c'est Guy Mauvais-Paillettes sur Instagram. Comme je faisais mon junk Afrique. Donc, déjà, je vais déjà vous montrer sa lettre. C'est du mail art. Je trouve ça vraiment joli. Elle a fait tout un découpage. Elle a mis du gesso. Avec des roses. Je trouve ça vraiment très joli. Et elle m'a envoyé donc... Mais j'avais déjà fini mon junk. C'est dommage. Mais bon, ça servira pour autre chose. Des petites pinces à linge avec des masques africains. Voilà. Je trouve ça vraiment très belle attention. Elle m'a envoyé également des images d'Afrique. Elle m'a envoyé du papier autocollant pot-bête. Effet pot-bête. Elle m'a envoyé des petites choses pour mettre dans les junk. Voilà. Du papier. Là, elle m'a fait un genre de flipbook. Donc, dedans, elle avait mis un tag. Il faut que je vous montre. Là, elle m'a fait un autre tag avec des papillons. Des petits... Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. C'est ce qu'on mettait dans les boîtes pour des intercalaires. Enfin oui, pour classer. Tout sur le thème du papillon. Je trouve ça trop joli. Vraiment. Voilà. Avec du papier embossé. Une ATC. Inspiration violette. Avec une petite fleur en papier journal. Très jolie. Bon ben ça, c'est des petites cartes à découper. Et là, elle avait plié donc du papier vieilli, ancré. Voilà. Ça, c'était le courrier de Sonia Guimauvet-Paillette. Et ensuite, j'ai reçu deux courriers, deux gros courriers de Cathy C. Alors, Cathy C, c'est une abonnée avec qui j'ai sympathisé. Et on s'envoie régulièrement des mails. Donc là, elle a refait un tuto de Miss Miu Miu. Avec du rouleau de papier toilette. Avec des petits tags, des petites découpes. Ces découpes-là, elles sont magnifiques. Alors, bonheur intense. Franchement, c'est très très joli. Elle m'a envoyé... Donc là aussi, c'est parce qu'elle savait que je faisais le petit junk afrique. Elle m'a envoyé une petite pochette. Décorée. Avec un petit tag. Ça, c'était son petit mot. Donc c'est ça, son petit mot. Fond patouille. Voilà. Je passe un peu vite parce que... C'est vrai qu'on en est à 12 minutes. Là, elle a refait une page de... D'après les tutos de Miss Miu Miu aussi. Donc avec les rouleaux de papier toilette. Sur du papier vieilli à l'avocat. Je trouve ça vraiment trop joli. En fait, elle m'a fait des pages de junk. Donc, on va apparaître. C'est un tuto de... De la Miss. De Ludivine. Voilà. Ensuite, là, il y a un petit trombone altéré dans une enveloppe. Donc toujours avec des rouleaux de papier toilette. Elle m'a fait des petits tags. Là, elle m'a envoyé des feuilles vieillies. Différents papiers. Des découpes. Je ne vais pas vous montrer, mais il y en a des superbes. Il y a la tour Eiffel. Il y a des engrenages, des horloges, des papillons. Celui-là, le violet en couronne avec les étoiles. Il est magnifique. Là, on a les napperons. Encore du papier vieilli. Donc, voilà. Ça, c'était le courrier. Le premier courrier de Cathy. Parce que j'en ai reçu deux. Et le deuxième. Alors là, c'est le clou du spectacle, je trouve. Franchement, je trouve ça vraiment très, très beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, elle a tout fait en noir et blanc. Alors là, c'est sa carte. Enfin, sa carte, oui. Son petit mot. Elle a fait une mémorie d'Aix, tout en noir et blanc. Alors, patouille, du carton blanc, des découpes, des découpes noires et blanches. Donc, savourez le quotidien avec des feuilles. Donc, bien sûr, je t'en renverrai une. Pas de souci. Elle a fait l'ATC insorti, noir et blanc. Donc, pareil, dans le même style. Avec du carton, du lait blanc, des petites perles à chaque... Enfin, je trouve ça vraiment tout dans le détail, la finesse et tout. Et le clou du spectacle, donc, apparemment, c'est d'après un tuto de Sylvie Scrapsil. Elle m'a envoyé cette grande... Je ne sais pas comment on peut dire. Une carte, apparemment, je ne sais pas. On ouvre. Et dedans... J'espère que vous allez bien voir. Je vais me reculer. Il y a trois AT-stamps. Avec des découpes, du boulot, voilà, terrible. Un petit chat. Et là, donc, il y a les AT-stamps. Je vais vous montrer. Alors, la première, vivre ses rêves. Avec une petite plume. Donc, tout en noir et blanc. Thème noir et blanc. Je trouve ça vraiment magnifique. La deuxième, croque la vie. Je fais attention en sortant. Non, attendez. Je vais déplier ça pour bien vous montrer. Donc, apparemment, oui, c'est un tuto de Sylvie Scrapsil. Et donc, vous irez voir. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Croque la vie. Avec une petite plume. Très jolie. Et le meilleur pour la fin. Une petite gorduse. Assez vintage. Voilà. Donc, vous faites vraiment du bon boulot, les filles. Regardez. Ça, c'est magnifique. Des petites gouttes, là. Là, il y a l'oeuf. Là, il y a des papillons. Des fleurs. Des découpes. Ça, c'est super beau. Comme je vous disais. Avec les petites perles. Enfin, c'est du boulot de dingue, quoi. C'est le petit rien qui rend de la vie plus belle. J'aime beaucoup tes petites phrases, là. Les secrets du bonheur. On dirait un petit beurre avec... Ça, c'est magnifique aussi, le tampon. Voilà. Donc, je vous ai montré les napperons, les boutons brodés. Les petites fleurs au crochet. Les petites perles à Tour Eiffel. Enfin, c'est vraiment du boulot. C'est comme le bloc-notes de Peggy. C'est vraiment, ouais. Magnifique. Voilà. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça, tranquillement. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Je vous remercie énormément, les copines et les copains, pour vos courriers. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout, prenez soin de vous, avec les temps qui courent. La vie est trop courte. Prenez vraiment soin de vous. Et je vous souhaite donc une très bonne journée créative. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, les amis. Sous-titrage ST' 501